Toujours ici en gare de Biarritz pour la visite de ce train du climat. Tout à l'heure, nous étions dans les deux premières voitures. Pour faire un constat scientifique et clair et net, le réchauffement climatique est en cours. Il n'a jamais été aussi violent depuis des milliers d'années et l'homme en est largement responsable. Maintenant, suite de cette visite troisième et quatrième voiture, quelles solutions, comment faire pour éviter ce réchauffement climatique ou en tout cas pour limiter ses effets. On en parle tout de suite. Et c'est Gilles Madelena qui nous accueille dans cette troisième voiture. Alors vous êtes ingénieur en sciences de l'environnement et économiste. Et également, on va parler avec vous dans cette troisième voiture des possibilités, bien évidemment, de limiter ce réchauffement climatique. On va voir les différents scénarii, etc. Mais d'abord, il y a quand même des adaptations qui ont été faites parce que le réchauffement climatique, certes, est rapide. Mais l'homme sait aussi réagir et a commencé à le faire avec effectivement des éléments tout à fait concrets. Donc, zone littorale contre le risque d'inondation. Là aussi, on s'adapte. C'est ça. Alors en fait, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, ce réchauffement climatique, il faut essayer de le limiter. Cela dit, il va quand même avoir lieu puisque vous l'avez vu précédemment, les molécules de gaz à effet de serre, elles restent en moyenne 100 ans dans l'atmosphère. Très, très longtemps. Donc, on sait que même si demain, on arrêtait d'émettre, de toute façon, on aurait un réchauffement. Donc, il faut s'y préparer. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc là, on présente rapidement quelques stratégies. Donc, effectivement, sur le littoral, vous l'avez vu, il y a un risque d'inondation. Et donc, on peut soit, pour les quartiers nouveaux, essayer de s'y adapter par des nouvelles techniques, donc des quartiers flottants comme il existe déjà aux Pays-Bas, par exemple. Mais le gros du problème, ça va bien être de protéger l'existant. Donc là, on peut compter sur les mécanismes naturels avec les dunes pour protéger les quartiers du littoral. Ou sur des techniques telles que là, sur la Tamise à Londres, un barrage flottant pour éviter que les marées viennent inonder la ville. Donc, on s'adapte aussi bien sur le littoral qu'en ville, parce que là aussi, on parle beaucoup des conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité, sur la production agricole, etc. Mais il y aura aussi des conséquences tout à fait concrètes. En ville, expliquez-nous un petit peu. Un exemple concret, le scénario du laisser-faire que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire si on ne fait rien, une illustration concrète. La canicule de 2003, 15 000 morts, serait un été classique en 2070 à Paris, si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Autrement dit, s'il n'y a aucune réaction suffisante. En tout cas, la canicule de 2003, qui a été une canicule absolument terrible, sera un été classique en 2070 à Paris. C'est ça. Donc, l'idée, évidemment, c'est de contenir ce réchauffement. Mais pour s'y adapter en ville, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, essayer de végétaliser les bâtiments, mais aussi les cours. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour utiliser le mécanisme d'évapotranspiration. Donc, comme un corps humain, quand la température s'élève, l'eau contenue à l'intérieur ressort par évapotranspiration. Et donc, comme les végétaux contiennent de l'eau, on compte sur ça, en fait, pour rafraîchir l'air extérieur des villes. Et donc, atténuer, en fait, la sensation de chaleur. Encore et toujours, les espaces verts en ville, ce n'est pas que pour avoir de l'ombre et que pour faire joli. C'est une véritable utilité pour s'adapter, effectivement, à ce réchauffement. Et puis, autre élément tout à fait important ici, en Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment, la vigne. Parce que là aussi, forcément, comme la terre sera différente, la vigne sera différente. Alors, expliquez-nous un petit peu, rapidement, pourquoi il y a cette herbe au milieu des vignes ? Voilà. Alors ça, c'est une technique dite d'enherbement maîtrisée d'une parcelle. C'est-à-dire qu'on met de l'herbe et c'est par choix. On va essayer de créer une compétition entre l'espèce vigne d'une part et l'espèce herbe d'autre part. Compétition pour l'accès à l'eau. Alors, l'herbe va forcer, en fait, la vigne à étendre son réseau racinaire vers les profondeurs. Plus profondément, oui. Voilà, plus profondément. Et donc, au moment d'une sécheresse potentielle, c'est l'eau de surface qui va être menacée. Et donc, c'est l'herbe qui va se retrouver en manque d'eau. Et donc, ça, c'est pas grave, puisque l'herbe, on ne cherche pas à la cultiver. Et la vigne, elle, utilisera l'eau de... On aura déjà adapté ses racines en ayant chercher l'eau plus profondément. Donc, ça veut dire quand même qu'il existe des solutions, en tout cas, pour s'adapter. Mais bien évidemment, on l'a compris, s'adapter ne suffit pas. Il faut aussi limiter le plus possible ou lutter le plus efficacement possible contre ce réchauffement climatique. Et pour savoir comment lutter, il faut bien déterminer, entre guillemets, l'ennemi. Et c'est justement tout ce qui est intéressant dans cette partie. Effectivement, d'où viennent les dangers ? C'est ça. Pour faire simple. Donc, ça, c'est vraiment la phase de diagnostic. Pour essayer de réduire les émissions, il faut comprendre d'où elles viennent par secteur. Et donc là, on regarde à l'échelle du monde, mais on a présenté aussi le profil de quelques pays. Alors, on va s'intéresser à la France. Et on remarque quoi ? Ça, potentiellement, c'est tout ce qui est les émissions de CO2, etc., lié à la production d'énergie. Et donc, d'électricité. Voilà. Et on le voit quand même ici. C'est beaucoup moins important qu'au niveau mondial ou qu'au niveau des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a le nucléaire, même si le nucléaire pose aussi d'autres questions. Et puis, il y a aussi, là, en revanche, ici, alors on regarde ce que c'est, c'est la couleur des transports. Ça veut dire qu'en France, il y a beaucoup de CO2 lié au transport. Alors là, il faut bien voir que c'est des parts. Donc forcément, comme le total doit faire 100, ça ne veut pas forcément dire... Ça donne une bonne idée. Voilà, mais ça donne une idée. Malgré tout. Et il faut savoir aussi que sur cette partie-là, 50% environ, donc la moitié, c'est la voiture individuelle. La voiture individuelle. Donc, mine de rien, en prenant votre voiture tous les jours, vous participez au réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est les bâtiments. Parce que les bâtiments aussi sont responsables du réchauffement climatique et du CO2. Il y a cette vidéo assez étonnante. C'est une maison classique, on est d'accord. C'est quoi tous ces ballons ? Alors, c'est une petite illustration. L'idée, c'est d'avoir représenté les molécules de gaz à effet de serre par des ballons noirs. Pour justement symboliser ce qu'on ne peut pas voir et ce qu'on ne peut pas sentir dans notre maison. Et donc, l'idée, c'est bien de voir d'où proviennent les gaz à effet de serre dans une maison. Donc, on voit... Par exemple, une cafière électrique. Une cafière électrique. Ça fait du gaz à effet de serre. Voilà. Le plancher, ça fait du gaz à effet de serre. Une télé, ça fait du gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que... L'éclairage. Quand on dit « mais moi, je ne peux rien faire », en fait, ce n'est pas forcément vrai. On a aussi une responsabilité individuelle. Suite de la visite. Allez, allez. Pour aborder maintenant quelques-unes des solutions, l'énergie, l'agriculture, etc. Avec... Alors, prenez-en un moment. Ah non, il y a celui-là, là. Celui-là avant. Voilà. Ce panneau juste avant pour bien vous rendre compte de l'urgence à agir. Expliquez-le. La complexité. Alors, l'idée, on l'a vu dans le wagon précédent, c'est de limiter le réchauffement à 2 degrés entre 1750 et 2100. Si on veut savoir combien d'émissions on a le droit d'émettre sur cette même période, on sait qu'on a le droit d'émettre environ 3000 gigatonnes de CO2. Alors, gigatonnes, il faut savoir. Milliards de tonnes. 3000 milliards de tonnes. Ça, entre ces deux périodes. Or, entre 1750 et aujourd'hui, sur ces 3000, on a déjà fait 2000. Donc, 3000 moins 2000, il nous reste 1000. C'est ça. Bien. Il nous reste 1000. C'est l'idée du chiffre qu'on prie entre ces deux, entre cet intervalle-là. On a le droit d'émettre 1000. Or, sous forme fossile, c'est-à-dire chabon, gaz, pétrole, sous nos pieds, on a l'équivalent, si on utilisait tout, de 11 000 gigatonnes de CO2. Et on a le droit d'émettre 1000. Donc, il faut comprendre que... Donc, ça veut dire qu'il faut limiter le plus possible et rapidement les énergies fossiles. C'est ça. Bon. Bon. Maintenant, abordons les différents scénarios pour aider à limiter l'émission de gaz à effet de serre. Alors, on va, tiens, favoriser les stockages du carbone. Non, quel est votre préféré, là ? Allez. Votre préféré. Les énergies renouvelables, tiens, par exemple. Parce qu'on en parle. C'est vraiment d'actualité, les énergies renouvelables. Même si en Nouvelle-Aquitaine, notamment, par rapport aux éoliennes, on n'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce qui peut se faire en France. Donc, un panneau comme celui-là, qu'est-ce qu'il explique ? Alors, l'idée, ici, de cet espace, c'est bien de se saisir des solutions qui sont présentes dans le débat public. Alors, première chose, déjà, des solutions, il en existe. Voilà. C'est le premier constat. Et là, on en a même présenté 36, ici. Et l'idée, c'est d'avoir une analyse un peu critique, et non pas une critique, de ces solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les énergies renouvelables ? Elles sont, évidemment, une pièce indispensable des solutions. Oui, parce que si on veut éviter les énergies fossiles, il faut en trouver d'autres. Il faut bien trouver d'autres sources d'énergie. Après, ce qu'il faut se dire ici, et c'est le message un peu principal de cet espace, c'est de se dire qu'on ne peut pas tout miser sur une seule solution. Parce que sinon, on ne va faire que déplacer le problème. Ce qui est intéressant, effectivement, avec tout cela, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas miser que sur un élément, parce qu'il engendrera d'autres problèmes qui, effectivement, feront que la situation sera aussi tout à fait délicate. Donc, l'idée, c'est des solutions. Il en existe. Il faut les mettre en place les unes avec les autres. de façon à être vraiment efficace. C'est ça l'idée. C'est ça. Les varier et les adapter, bien sûr, au contexte local. Alors, l'avantage, donc, on l'a vu, c'est que les solutions, il en existe plein. Et qu'on a l'impression maintenant, malgré tout, que la question climatique du réchauffement de la planète, de la défense de l'environnement, est quand même maintenant suffisamment prise en compte pour que ce soit devenu une motivation, j'allais dire, transverselle dans tous les domaines. Je prends cet exemple à titre d'illustration, les questions d'urbanisme. On voit, par exemple, ici, sur ce cerf, deux villes qui ont le même nombre d'habitants. Atlanta, aux États-Unis, d'une part. Barcelone, d'autre part, en Espagne. Et on voit ici l'emprise sur le territoire. Donc, l'idée, c'est que si on se dit que pour limiter, par exemple, l'usage des voitures, on veut passer à une politique de transport vélo en transport en commun, ça va être plus ou moins facile, voilà, selon le cas. Quand on habite à Atlanta, c'est compliqué. Voilà, l'idée, c'est que l'urbanisme peut verrouiller, parfois, le développement de certaines solutions. Et donc, comme vous l'avez dit, il faut maintenant que les politiques climatiques soient transversales et structurantes pour tout type de décision. Il y a aussi quelques petits post-it. Alors, j'en ai vu un tout à l'heure, tous à bicyclette. Bon, ça, ça fait partie des idées. J'ai même vu Arrêtons de manger du Nutella. Alors, ça paraît étonnant. Et pourtant, non, ce n'est pas aussi, entre guillemets, idiot que ça, parce que c'est toute la question de l'huile de palme, la déforestation, notamment au Brésil. Déforestation très importante. Et on le sait, les arbres, ça aide justement à absorber le CO2. Donc, tout est lié. On l'a vu. C'est ce qu'on constate à l'occasion de la visite de cette troisième voiture. On va bientôt aller dans la quatrième. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors, dans la quatrième voiture, on va parler des questions de responsabilité des différents pays, d'une part, et ensuite, on va parler des différents lieux de prise de décision, donc l'échelle internationale, européenne pour nous, nationale et locale, bien sûr. On y va.